Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Eric Henry est porte-parole d'Alliance Police, bonjour. Bonjour. Le point de vue des policiers maintenant, que pensez-vous de cette idée ? Sanctionner les consommateurs en faisant payer des amendes forfaitaires, payées immédiatement par carte bancaire ou en liquide, qu'en pensez-vous ? C'est clairement pas le rôle d'un policier d'être percepteur public. C'est le rôle du trésor public. On est déjà, nous, assistants sociaux, souvent lors de nos interventions. On prodigue aussi souvent les premiers soins. On conseille, on soutient. On est aussi, bien sûr, dans un rôle d'interpellation lorsqu'il y a commission d'un clé monat d'élit. Vous imaginez maintenant le policier demander le paiement de cette infraction par carte bancaire ou en liquide, quelle sera sa façon de faire ? Que devra faire le policier si l'individu n'a qu'une partie de l'argent ? Est-ce qu'il devra se faire signer une reconnaissance de dette ? Et puis le reliquat sera payé où ? Comment ? Ensuite, qu'en sera-t-il ? Si l'individu lui paye l'intégralité de la somme en liquide, est-ce qu'il faudra lui donner une consignation ? Et ensuite, si notre collègue est appelé sur notre intervention, et malheureusement, une intervention compliquée, et une partie de l'argent est perdue, il sera encore cloué au pillory. En tout cas, il y aura une présomption de culpabilité sur sa probité. L'AFD, ça reste une bonne idée. La moindre forfaitaire délictuelle. Mais clairement, il faut s'attaquer aux racines du mal. Les racines du mal, on les connaît, c'est les trafiquants, trafics de drogue, qui gangrènent le bien-vivre ensemble. Et puis également, en parallèle, le statut du consommateur, il faudra aussi clarifier. Le code de la santé publique indique qu'il est une victime, enfin un malade, et le code pénal, lui, le considère comme étant un mis en cause, comme étant un complice. Et effectivement, quand on achète de la drogue, on est complice, on alimente le trafic. Mais il faut clarifier tout ça, il faut savoir où on va, mais clairement, il ne faut pas demander aux policiers des percepteurs publics. Enfin, ça va à l'encontre, je dirais, de leurs prérogatives. Ce n'est pas le cœur des métiers du policier. – Bien. On va attendre le décret de cette idée qui sera publiée à la fin du mois d'août. Bien. Tiens, nous allons prendre Philippe, qui est au Pays Basque. Bonjour Philippe. – Bonjour, bonjour M. Bourdin, bonjour aux auditeurs. – Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors moi, très clairement, je suis très loin de cette ambiance-là, ici au Pays Basque. – Oui. – Mais je boue, je boue au téléphone. Parce que je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à la base. Je pense que nos policiers ne sont absolument plus respectés. Il y a quand même des zones de non-droit. Il est temps, je pense, qu'à un moment donné, je pense qu'on a une armée. Je pense que l'armée, on est aussi en guerre contre la drogue. Il n'y a pas que le Covid. Donc je pense que si on a vraiment envie de faire quelque chose, on est dans la capacité quand même de pouvoir recercler cité par cité, faire appartement par appartement avec des chiens qui sont éducés pour ça. – Non mais Philippe, Eric Henry va vous répondre. Mais vous savez que quand vous démantelez un trafic de drogue, le lendemain, le trafic, ou deux jours après, le trafic est reconstitué, non ? – Eric Henry, l'armée, appartement, quartier par quartier, appartement par appartement, c'est possible ça ? – Non mais la lutte contre la criminalité et la délinquance doit rester la prorogative des policiers et des gendarmes. – Oui mais vous n'êtes pas sûr. Les militaires vont sur les théâtres extérieurs, peuvent sécuriser évidemment en fonction des différents paramètres le territoire national, mais en tout cas, ça doit rester clairement une prorogative des forces de sécurité intérieure. Ensuite, il faut donner évidemment des moyens. Les moyens, c'est les moyens humains, c'est les moyens matériels, c'est l'application de la législation. On a un code pénal qui doit être aussi appliqué. Ça va entre 10, minimum, trafic de stupéfiants, c'est de 10 ans à 30 ans. Il faut aussi que la réponse pénale soit à la hauteur, il faut qu'elle dissuade, vous savez. – Philippe, qu'est-ce que vous en pensez ? – Écoutez, au niveau policier, je sais qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, les pauvres, mais ils sont dépassés. Effectivement, ils ont le droit de rien faire. Il y a quand même des zones de non-droit où ils ont du mal à rentrer. Quand ils rentrent, il faut qu'ils soient extrêmement nombreux et ils ne peuvent pas faire sur tout ce qu'ils ont envie de faire. On ne leur laisse pas faire. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux et stop, quoi, stop, stop. On est en guerre contre la drogue. Là, le mot « guerre » peut être employé par un chef de l'État, c'est clair. – Éric Henry. – Oui, alors, là, on est en plein dans le débat de l'autorité de l'État, la réaffirmation de l'autorité de l'État, c'est la base. C'est ce qu'on demande, nous, syndicats de police Alliance, depuis un moment, c'est la réaffirmation de l'autorité de l'État. Et cette réaffirmation, ça passe par une lutte implacable, par des peines, par une sanction pénale extrêmement ferme, des peines minimales envers ceux qui agressent les forces de l'ordre, notamment, et également, le coup près pour dissuader. Parce que tant qu'on… Leux ou les auteurs, les trafiquants ou les malfaisants, dirant tout genre, ne sont pas fonctionnés sévèrement, c'est l'impunité. Et l'impunité, forcément, ça alimente cette gangrène, et c'est l'État de droit qui recule. Et c'est là qu'il faut dire stop. – Je vais me permettre, M. Bourdin, parce que moi, je suis commerçant. Si demain, j'ai envie de me faire un plaisir de m'acheter une voiture de sport, je vais avoir un contrôle fiscal. D'accord ? Comment ça se fait que ces gens-là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent ? Ils s'achètent des voitures de luxe, ils touchent le RSA, ou ils touchent le chômage. – Oui, Philippe, certains, pas tous, certains, pas tous, vous savez, ils n'ont pas besoin du RSA ou du chômage, les gros trafiquants, pour bien vivre. – Comment ça se fait qu'il n'y a pas de contrôle sur ces gens-là ? – Pourquoi les familles, on ne les contrôle pas plus que ça ? – C'est la base aussi, non ? – Éric Henry, c'est pas si facile, c'est pas si simple que ça, j'imagine. – Non, mais, l'Alliance Poli-Nationale fait de la politique syndicale. On fait de la politique syndicale. Là, on est sur le terrain de la politique politicienne. Mais je comprends ce que dit monsieur, et je comprends tout à fait ce qu'il ressent. parce que quand vous, vous passez votre vie à travailler honnêtement, en faisant des heures, et puis vous voyez certains individus qui piétinent les lois de la République, qui font régner la loi de l'Italion et la terreur dans leur quartier, et où on a du mal à y rentrer, on rentre, la police rentre partout, mais on a du mal quelquefois à y rentrer, ben oui, je comprends. Mais encore une fois, c'est aussi une question de projet de société. Qu'est-ce qu'on veut ? Il faut remettre la valeur travail au sans dispositif. Une réponse pénale, encore une fois, parce que c'est quand même... La sécurité, c'est la première des libertés. Mais la justice, c'est la justice au nom du peuple, au nom de tous, et on ne peut pas laisser s'installer, je dirais, s'installer des... Une priorisation, je dirais, de ces criminels, parce que quand l'État n'est pas présent, et bien c'est le système mafieux qui avance. Et ça, on ne peut pas laisser faire. Il faut donc continuer à se battre ardemment, et à sanctionner, à attirer l'autorité de l'État. – Merci, messieurs, merci. Les 10h47, évidemment, ça suscite de multiples réactions, ce qui est tout à fait logique. Nous allons parler de toute autre chose, nous allons parler de la Russie dans un instant, avec la mutinerie, la mutinerie de Prigogine, Evgeny Prigogine, Vladimir Poutine, Evgeny Prigogine, n'ont pas été vus en public depuis samedi. Mais quelles conséquences à la suite de la mutinerie ? Quelles conséquences de la mutinerie de Prigogine ? Nous allons parler dans un instant, sur l'antenne de Sud Radio, 10h48. – Sous-titrage Société Radio, 10h48.